Coucou J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui Moi, ça va nickel Je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo d'ASMR Une vidéo qui sera toute simple Une vidéo blabla entre nous Donc, je voulais tout d'abord m'excuser puisque je tourne moins de vidéos en ce moment À mon travail, nous serions repris à peu près normalement C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule journée où on ne passe pas Et en ce moment, je suis de journée Je finis à 16h puisque on est en horaire décalé Pour ne pas être tous en même temps au bureau Du coup, je me suis également un petit peu mis au sport en rentrant Puisque j'ai pris du poids pendant le confinement Donc, j'avoue que les journées se finissent tard Et du coup, j'avoue que je n'ai pas trop la tête à tourner en fin de journée, etc Et de toute façon, en ce moment, j'ai pas trop la tête à ça Donc, je me dis que je préfère attendre d'être vraiment avec vous De ne pas être ailleurs, quoi Et de faire des vidéos de bon cœur Que d'en faire et que je ne sois pas dedans, quoi Du coup, voilà, je préfère être honnête avec vous en ce moment J'ai pas trop d'idées Je suis un peu démotivée Voilà Au travail, donc, on a énormément, énormément, énormément de boulot Au niveau des colisées Comme à Noël, franchement C'est énorme Et on est comme toutes les entreprises, finalement On a également des collègues en arrêt pour garder leurs enfants Ou en arrêt tout court, d'ailleurs Car ce sont des personnes à risque, enfin Il y a pas mal d'absents Donc, du coup, il faut quand même faire les tournées Et avec plus de travail et moins de personnel, quoi En sachant en plus que du matin au soir On se prend les critiques des clients Qui ne comprennent pas que leurs colis soient Enfin, mettent du temps à arriver Comme je vous avais déjà dit, donc C'est une période qui me stresse beaucoup Et qui est très fatigante pour moi, personnellement Donc, voilà Voilà la raison pour laquelle je suis moins présente Et je pense que vous comprendrez Par contre, je voulais vous donner des nouvelles de ma grand-mère Qui va très très bien Elle s'en est sortie complètement Là, ils l'ont transférée dans une maison de retraite Ou de repos, je ne sais pas exactement le terme Pour celle-ci Et par contre, elle est très loin de chez nous Etant donné que c'était la seule qui prenait les anciens Covid Par contre, une bonne nouvelle entre guillemets C'est que mes tantes et ma maman vont pouvoir lui rendre visite à travers une vitre Avant la fin du confinement D'ailleurs, ma tante doit y aller demain ou mardi, je crois Après, étant donné que ma maman fait le même métier que moi Elle côtoie beaucoup de monde Je ne sais pas si elle aura le droit d'y aller malgré la vitre Le plus important, c'est quand même la santé de ma grand-mère Et la santé de mes proches, tout simplement Donc, s'il faut attendre, on attendra Nous, les petits-enfants On va attendre la fin du confinement Voire même après Car on ne sait même pas si elle peut l'attraper une seconde fois ou pas Du coup, on n'est pas certain que... voilà Donc voilà, on protégera avant tout sa santé J'avoue que pour moi, c'est compliqué Comme beaucoup de gens en ce moment, je pense De ne pas voir ses proches J'ai pas vu ma maman depuis le 3 mars Avant de partir en Autriche Donc ça commence à faire extrêmement long Je suis très très proche de mes soeurs, ma nièce, ma maman et ma grand-mère Et c'est vraiment les personnes qui me manquent le plus en ce moment Et bon, après on a réussi à installer la visio à ma maman Donc on arrive à la voir en caméra Mais bon, c'est totalement différent que le réel Alors c'est pas du tout pareil Sinon, bah voilà, je les ai au téléphone tous les jours Et heureusement d'ailleurs qu'on a le téléphone, mon dieu Enfin voilà, du coup, vivement que tout ça soit fini Et qu'on puisse reprofiter de la vie de nos proches, etc. Ensuite, je voulais vous parler du débat du prochain débat Déjà, merci à tous car je vous avais demandé des idées dans la précédente vidéo Et vous m'en avez donné pas mal de très bonnes idées d'ailleurs Que je vais garder pour de prochains débats également Et pour le débat que l'on va faire très bientôt le prochain J'ai retenu une idée de Priscille ASMR Que j'ai trouvé super, c'est votre parcours professionnel Donc, qu'est-ce que j'envoie par là ? J'aimerais que vous me parliez de vos études que vous avez faits Des métiers que vous avez faits au cours de votre vie Du métier que vous avez préféré faire Et le métier que vous faites actuellement si vous vous y sentez bien Même au niveau de l'ambiance En gros, si vous allez au travail Heureux ou plutôt à reculons la boule au ventre Voilà qu'on parle intégralement du milieu professionnel tout simplement Donc, dans le débat, comme d'habitude, je lirai vos commentaires Et je parlerai également de mon parcours professionnel à moi Même si vous le connaissez un petit peu Car j'en ai déjà parlé dans deux précédentes vidéos Mais bon, j'en parlerai un peu plus intégralement Je trouve que ce débat peut être assez riche et intéressant Donc voilà, n'hésitez pas à me parler de tout ce qui vous passe par la tête Encore une fois, sur ce thème Et voilà, qu'on puisse faire un bon gros débat Et voilà, je pense que je ferai le débat en voix douce Etant donné que j'ai fait pas mal de vidéos chuchotements ces derniers temps Pour pouvoir satisfaire un petit peu tout le monde Je voulais également vous dire que j'ai prévu D'ici quelques jours à quelques semaines de faire une autre vidéo All Aliexpress J'en avais fait une il y a un moment tout au début de ma chaîne Et on m'avait réclamé une autre vidéo Donc je pense que j'en ferai une Bah, dès que j'ai assez d'articles à vous présenter Car j'en avais commandé avant le confinement Et il y en a que j'ai reçu, mais pas tous Donc du coup, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal Ce serait quand même le comble que je me plaide Mais voilà, du coup j'attends d'avoir le tout Enfin, assez d'articles pour vous proposer une vidéo assez complète Voilà Après, si vous avez des idées de vidéos N'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire Il y a des choses que je peux pas trop réaliser en ce moment Par manque de matériel ou autre Mais bon, ça coûte rien de proposer des idées Et puis comme ça, je vois si je peux répondre à vos attentes ou pas Voilà Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, je crois Oui, donc voilà Donc comme je vous dis, j'essaierai vraiment de reprendre un rythme plus convenable de vidéo Après tout ça Et voilà, quand j'aurai plus la tête à ça, j'ai pas envie de faire du contenu médiocre parce que je me force au trop Donc là, j'avoue que c'est pas vraiment des vidéos de qualité Ni avec un super contenu en ces derniers temps, j'en suis consciente Mais voilà, j'essaie de relancer un peu les débats pour qu'on puisse faire une vidéo intéressante Et étant donné que j'aime interagir avec vous, ça va relancer un petit peu la chaîne Et j'attends impatiemment vos commentaires Je vous fais des gros bisous Bisous, 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 bisous Sous, bisous, 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 bisous